Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur JavaScript, nous allons voir la boucle doY. Donc après avoir vu la boucle Y, nous allons voir la boucle doY. Donc là, je fais en sorte de vous montrer un petit personnage qui vient d'arriver. C'est Toto, c'est notre élève Toto et on va travailler avec lui. En fin de compte ici, vous voyez, je lui ai mis en forte un tableau. Là, vous avez le professeur Sart pour tout ce qui arrive et qui va expliquer à Toto l'état de multiplication avec la boucle doY. Donc sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Ok, donc la dernière fois, on a vu la boucle Y. Cette fois-ci, on va voir la boucle doY. Donc comme d'habitude ici, vous retrouvez mon template avec le framework de Bootstrap 4.0. Je fais un lien comme d'habitude aussi au niveau du Bootstrap 4.0 afin d'avoir tout le CSS qui va bien. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, c'est marqué bootstrap.min.css. Alors à chaque fois, je fais en sorte d'utiliser mon framework Bootstrap 4.0 pour mettre celui-ci en forme. Vous allez le voir tout à l'heure quand je vais vous montrer. Donc comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, pour ceux qui sont intéressés pour mes cours sur Bootstrap 4.0, j'en donne aussi. Donc vous pouvez voir ici sur la droite les différentes leçons que j'ai déjà données. Ça vous permettrait d'apprendre à la fois le framework Bootstrap 4.0 et le JavaScript. Sachant que maintenant, il faut bien comprendre que tous ces frameworks sont ceux qui sont le plus utilisés. On utilise de moins en moins maintenant le HTML5 et le CSS3. Bon, revenons maintenant au code. Donc là, j'ai fait en sorte d'utiliser une table de multiplication afin de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et je ferai sûrement ce genre de choses que je vais complexifier pour vous montrer qu'on peut aller assez loin avec tout simplement une petite table de multiplication. C'est-à-dire que je ferai en sorte à la fin de vous mettre du graphisme et du JavaScript pour que vous puissiez voir qu'on peut faire vraiment des trucs très intéressants. Donc ici, comme d'habitude, je vais commencer avec mon script ici, vous voyez. Et je vais finir ici. J'ai fait en sorte ici de le mettre dans une div pour que quand je vais rafraîchir ma page, vous allez voir que, en gros, si vous voulez, vous avez une image d'un côté et le code de l'autre. Donc j'ai défini, en fin de compte, on commence par une variable que j'ai définie varval égale rien tout simplement ou égale, on va dire, il y a deux guillemets parce que c'est pas rien. Ensuite, j'ai défini une autre variable qui s'appelle compteur égale zéro. Là, je lui demande tout simplement de donner une valeur entre 1 et 10 que vous voyez ici. Marquez, cette page indique donner une valeur entre 1 et 10. Et comme d'habitude, puisqu'on va commencer maintenant à mieux comprendre, je fais en sorte de dire si ma valeur est inférieure ou égale à 0 ou si ma valeur est supérieure à 10, alors je dis merci de me donner une valeur comprise entre 1 et 10. Regardez, par exemple, je fais annuler et vous allez voir de suite ce qui se passe. Ça met bien. Merci de me donner une valeur comprise entre 1 et 10. Et vous voyez, comme je vous disais, je vous ai mis l'image histoire qu'on puisse regarder ce qu'il en est avec notre fameux toto. Sinon, c'est-à-dire qu'on recommence. Donc là, on va rafraîchir et on va faire autrement. Donc je mets... Voilà. Donc ici, on a un document write. Voici la table de multiplication. 2, c'est-à-dire la valeur. Donc par exemple, regardez, je vais mettre... On va le faire dessus, je vais mettre 5. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait 5 fois 0 jusqu'à 5 fois 10. Regardons comment celle-ci fonctionne. Alors, le else, pas de problème, vous connaissez. Et vous voyez, j'ai fait en sorte... Faites vraiment attention à ça de faire l'indentation, on appelle ça. C'est-à-dire de faire un décalage pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Ici, j'ai mon if. Donc il commence ici, il se termine ici. Et ici, j'ai mon else qui commence ici et qui se finit ici. Dans ce else, j'ai imbriqué en fin de compte un do why. Donc le do why, c'est quoi ? C'est tout simplement une boucle à la différence du temps que, c'est que le temps que, si ma condition est vraie de suite, il s'arrête. Là, automatiquement, le do why, il sera obligé de faire au moins une fois la condition. C'est pour ça qu'ici, on a le do et à la fin, on a le why. Donc le do, si vous voulez, commence comme ça. Vous mettez ça en inter... avec des accolades, pardon. Et on a donc document write, la valeur. Donc là, si vous voulez, j'ai fait beaucoup de concaténation. Donc je mets ça dans un paragraphe, tout simplement. Je mets ma valeur multiplié par mon compteur est égal, et là, je mets compteur fois val. Donc en fin de compte, vous voyez, on peut faire deux variables qu'on peut multiplier et on aura un résultat. Ce que vous pouvez voir ici, on a bien 0, 5, 10, 15, 20, tout simplement la table de 5. Et ici, la condition, c'est tant que mon compteur est inférieur ou égal à 10, alors je continue. Faites attention à une chose très importante. Avant, je vais vous montrer autre chose. Par exemple, si ici, je mets 12, vous allez comprendre qu'il va me noter merci de donner une valeur comprise entre 1 et 10. Chose très importante, j'ai dû vous le dire à vous l'évoquer, mais je vais le réévoquer. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des boucles infinies. Et alors là, dans ces cas-là, c'est très dangereux à la fois pour votre code, bien évidemment, mais surtout pour votre ordinateur. Regardez, imaginons le compteur qui est ici, que j'ai défini au début. Je l'enlève et je vais le mettre tout simplement juste après Do. Je copie et j'enregistre. Je vais rafraîchir. Là, je vais noter par exemple la valeur de 2 ou 3. Donc, ce n'est pas très grave. Regardez ce qui se passe. Celui-ci, en fin de compte, il tourne en boucle. Pourquoi ? Parce qu'il n'est incapable de gérer ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, vous voyez, je ne peux rien faire. Je suis obligé de carrément couper ça et réouvrir mon fichier. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte ? Celui-ci, si vous voulez, il a fait une boucle infinie. C'est-à-dire qu'il va... Il ne comprend pas la condition. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, je lui demande que tant que mon compteur est inférieur ou égal à 10, tu continues. Comme ici, ma variable compteur est dans ma boucle, il est toujours à 0 en fin de compte. Il a beau sacrémenter, il revient toujours à 0 puisqu'il recommence à chaque fois dans la boucle. Donc, faites vraiment très attention à ça. Donc là, je vais faire en sorte de le remettre comme il était. Voilà. Ici, je vais faire annuler. Je vais rafraîchir ma page et je vais relancer, par exemple, 6. Et vous voyez, on a maintenant une super table de multiplication qui vous permet de calculer. Par exemple, j'ai été jusqu'à 10, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait aller jusqu'à 20. Il faut savoir qu'avant, les tables de multiplication étaient jusqu'à 12, voire 14, je crois. Mais bon, c'était juste pour vous montrer qu'on peut faire ce genre d'exemple. Si je regarde un petit peu au niveau du Bootstrap 4.0, qu'est-ce que j'ai de nouveau ? Alors ici, vous avez un jambotron avec Text Center, Text Info. Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que celui-ci est centré dans un grand cadre gris. Mon Text Center, vous l'avez compris, ça me centre mon texte et Text Info, ça va mettre mon texte en bleu. Ensuite, une autre chose aussi que j'ai vue, si je fais annuler, voilà, c'est celui-ci. Donc là, j'ai fait tout simplement une classe alerte, alerte, danger, c'est-à-dire qu'en gros, ça va faire un cadre qui va de rouge autour de mon texte avec tout simplement cette couleur. Et après, le badge Info, le badge Info, si je fais ici rafraîchir et je vous mets par exemple deux, enfin table de deux, vous voyez, à chaque fois, j'ai fait en sorte d'avoir une espèce de détourage bleu ou un badge bleu, tout simplement, comme son nom l'indique, afin d'avoir quelque chose de plus sympathique. Voilà ce que je voulais vous indiquer sur la boucle Douai. Voilà, c'est donc la chaîne Savard Pour Tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas non plus que vous pouvez récupérer mon code source sur mon laboratoire savardpourtous.eu au niveau du module informatique dans l'onglet ou on va dire le module JavaScript et à chaque fois, je vais faire en sorte de vous mettre le code source. Bien évidemment, une fois que celle-ci est en ligne sur YouTube. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.